l'association de ces petits cons ces petits cons le nom est un peu bizarre on va voir ça ensemble après une association explique que comme AstronoGeek a été jugé très anti-LGBT et comme il participe à la convention en ce moment qu'il y a de Youtubers qui s'appelle REC ils invitent toute la communauté LGBT à ne pas se rendre à cette convention en guise de protestation, c'est-à-dire que les mecs s'auto-cancèlent eux-mêmes pour un truc que AstronoGeek n'a jamais tenu, il n'a jamais tenu de propos transphobes ou homophobes ou n'importe quoi mais qu'ils invitent les gens à ne pas se rendre à cette convention sous prétexte que lui c'est ouf, t'imagines et du coup ça m'a fait rire, je me suis dit imagine le jour où il y a une convention qui oserait m'inviter D'ailleurs, il y a très longtemps maintenant c'était quasiment au tout début des Dalibourdin investigations je devais participer à Speedon en tant que spécialiste trial parce que j'ai 10 ans de trial derrière moi je devais participer au speedrun de trial et l'organisateur de Speedon m'avait tout simplement cancel suite à mes vidéos il n'aimait pas c'est une vieille histoire ça Spiderman lance des toiles d'araignée et donc le foutoir d'AstronoGeek sur la chaîne secondaire d'AstronoGeek on peut lire ceci Spiderman lance des toiles d'araignée et a des réflexes exacerbés Superman tire des lasers par les yeux et a une force surhumaine mais laissez-moi vous présenter Fashoman, simple youtuber la journée la nuit, il révèle son super pouvoir celui d'invisibiliser les LGBT par sa seule présence oui, moi aussi j'aurais plutôt choisi les lasers si des LGBT veulent venir au REC je vous préviens si on met au point un braquage de banque en mettant à profil votre invisibilité grâce à ma présence à proximité je prends 50% du but un peu un centime de moins et ils partagent un truc de l'association de ces petits cons et c'est quoi l'association ? je vais vous dire qu'est-ce que c'est que cette association ? l'association de ces petits cons c'est instance Peertube de promotion de l'esprit critique de la zététique et de la méthodologie scientifique ok, gros bail, gros bail tu t'ouvres tes braguettes tu poses tes baloches c'est des boules disco ok, ça annonce la couleur on va voir c'est quoi cet esprit critique zététique et cette méthodologie scientifique attention le 22 et 23 avril prochain auront lieu les rencontres de l'esprit critique REC LSE TLE de Toulouse les rencontres de l'esprit critique conférence atelier animation et spectacle pour toute la famille replay ah c'est ça Toulouse bien que nous y avons été invités c'est des spécialistes de la scientifique mais ils font de l'écriture inclusive c'est bien notre plus grand regret que nous ne pourrons pas y aller nous nous expliquons pourquoi personne ne l'a rien demandé pourquoi mais ils doivent faire un communiqué de presse pour s'expliquer pourquoi t'imagines l'ego monstrueux le 17 mars dernier Astronogeek publiait une vidéo au sujet de la cancel culture dans cette vidéo il revient sur une affaire dans laquelle concrètement moi concrètement moi c'est l'ex du bouseux on va pas revenir là dessus si je vous invite à aller dans la playlist du bouseux membre de notre association témoignait d'un viol par le vidéaste le bouseux magazine dans cette vidéo il y a notamment déclaré s'adressant à une représentation du bouseux honnêtement Robert à ce moment là si les gens se sont un peu calmés c'est parce qu'on avait juste compris qu'on avait affaire à des cassos on a vite compris que vous étiez tous les trois dont le bouseux et concrètement moi des gens à problème le genre qu'on voit dans les émissions sordides de la TNT avec des cassos qui se jettent des assiettes à la figure en meuglant à longueur de journée le fait de mettre au même niveau au même niveau agresseur et agressé d'insulter ainsi un de nos membres c'est le genre de choses que nous ne pouvons pas vraiment laisser passer bah pourquoi l'agresseur et l'agressé ne peuvent pas être tous les deux des cassos ? c'est à dire que si tu te fais agresser d'un coup tu changes de classe sociale t'es plus cassos par ailleurs l'insulte cassos illustre un comportement injurieux plus général à l'encontre des personnes qu'il critique comportement incompatible avec nos valeurs et par son irrespect des tenants plutôt qu'une main tendue et par son caractère classiste notre problème avec astrono-geek un astrono-geek ne se limite pas à cette sortie ce n'était que la goutte d'eau faisant déborder le vase après des années de comportement problématique collaboration avec des figures violentes de l'extrême droite je crois que c'est juste parce qu'il a fait une vidéo avec Code Reynaud qui a zéro violence le mec c'est un nounours mais bon c'est juste qu'il a un humour il a le bon humour et il a des codes référentiels des années 80-90 à l'époque où on savait rigoler et au jour d'aujourd'hui avec la nouvelle génération de maintenant pour eux c'est ultra dégueulassement naziement facho c'est juste de l'humour banalisation du viol conjugal injure etc notons qu'on plus notons que plusieurs personnes touchées par ces propos ou d'autres par exemple plus récemment sur les LGBT ne se sentent en conséquence pas à l'aise de participer à un événement avec lui ce qui participe à leurs exclusions et leur invisibilisation c'est à dire que ils décident de pas y aller en protestation et c'est à cause de ça qu'ils sont invisibilisés et exclusés bah vas-y enfin personne t'empêche je veux dire c'est une convention au pire tu marches dans les 820 mètres carrés de disponibles et t'évites les 15 mètres carrés où il y a Astronogeek à la limite si vraiment c'est de fil de bouton t'imagines le gars il pourrait plus aller dans un centre commercial parce qu'il y a des gens qui voteraient en extrême droite je peux plus manger je vais aller chez le boucher ah merde lui aussi je vais aller là-bas ah bah merde là aussi il y a des gens que j'aime pas comment je vais faire comment je vais faire t'imagines dans la détresse où ils sont ça devient ça devient extrêmement débile et tout ça sur des accusations complètement calomnieuses et diffamatoires on est d'accord face à tout ceci par solidarité avec concrètement moi l'association Decepticon ne sera pas présente au festival REC car Astronogeek y participera des membres de notre association y participeront ce sera en leur propre nom ils vont pas salir l'association Decepticon s'agissant du REC Toulouse nous trouvons cet événement intéressant et apprécions ses objectifs de promotion de l'esprit critique à un large public nous espérons pouvoir y participer avec une future édition bah oui tout se vaut tant que vous êtes à peu près d'accord avec moi il me paraît pertinent comme on dénoncerait la présence d'un gourou anti-vax à cause des souffrances potentiellement enterrinées par sa présence de dénoncer les présences d'une personne qui cause des souffrances en portant atteinte aux victimes d'agression merci à vous je veux voir quand et où Astronogeek a tenu de tels propos envers la communauté pas une personne LGBT car je ne l'ai jamais entendu dire de tels propos bonsoir je vous renvoie vers ce trait d'analyse très complète dans une de ses sorties lamentables bonne soirée bon sinon Astronogeek en plein display d'homophobie transphobie penchons-nous deux secondes dessus tellement ce genre de raisonnement est un display de talking point dominant le paradigme ici c'est le classique tant que c'est dans la chambre c'est prosélytisme et donc Astronogeek avait été passé dans la radio-livre de Zio Klo et il s'était exprimé là-dessus alors évidemment c'est une discussion de plusieurs de 20 minutes une demi-heure je crois où il était passé dedans et donc là il sort du contexte ceci et regardez c'est mine de rien c'est assez pertinent est-ce que c'est transphobe ou pas allons-y allons-y Astronogeek dit tu veux mon avis sur la transidentité l'homosexualité ce genre de choses je vais te la donner et je vais je vais même commencer par te faire une analogie d'accord j'ai un pote il aime bien manger des huîtres moi je trouve ça dégueulasse quand on va au resto il commande des huîtres moi je suis putain mais comment tu peux bouffer ça mais par contre il peut les bouffer ses huîtres je m'en fous c'est dans son assiette pas dans la mienne j'ai d'excellents amis qui sont homosexuels comment tu peux bouffer une bite je comprends pas moi ça me non ça m'intéresse pas par contre mais bouffe autant de bite que tu veux si tu kiffes ça c'est ta vie tu fais ce que tu veux c'est pas mon problème je suis ni pour ni contre ce n'est pas mon problème tu fais ce que tu veux de ta vie je ne suis personne pour te dire quoi faire si tu penses que tu es plutôt un homme plutôt une femme malgré que tu as ce que tu as entre tes jambes qui correspond pas etc putain mais tu fais ce que tu veux j'en ai rien à battre tant que ça n'influence pas ma vie à moi tu fais ce que tu veux voilà c'est un des c'est un des discours les plus bienveillants et neutres qui puissent exister sur cette question là mais pour ces gens là de l'association ces petits cons en gros tant que tu suis pas une petite t'es homophobe c'est à peu près l'idée qu'on s'en fait où tu trouves de la transphobie là dedans il y a un respect mutuel de tout à chacun est-ce que eux ils respectent le fait que lui n'aime pas ça et puis point t'as le droit de pas aimer des trucs aussi et c'est des mecs qui se définissent et ça c'est ça qui est le plus fou c'est des mecs qui se définissent comme promotion de l'esprit critique de la zététique et de la méthodologie scientifique et tout ce que tu vois c'est une dérive sectaire wokisante dégueulasse c'est nauséabonde zuclore rajoute voilà ce qu'il se disait avec psychocouac c'est pas moi psychocouac c'est un autre voilà c'est le principal intérêt c'est que la personne puisse vivre normalement se sentir au mieux dans sa peau et ne se suicide pas au mieux voilà pour certains et ça interfère pas dans nos vies en fait ça en vrai par contre s'il y a de l'apologie c'est autre chose bah alors ouais alors il y a un truc avec lequel j'ai un gros problème dans la vie en général c'est le prosélite quel que soit le domaine quand tu commences à raconter ta vie à tout le monde et que c'est toi qui as raison et que les autres devraient faire comme toi là j'ai un problème j'avais une fois entendu un truc c'était attends comment ça faisait ah oui la religion c'est comme la bite c'est bien d'en avoir une c'est bien d'en être fier mais ça se met pas sur la table devant tout le monde et ça se monte sûrement pas aux enfants non plus mais ça les youtubeurs les streamers et des profs aussi LGBT aux Etats-Unis ils ont du mal avec ça c'est clair c'est clair je suis plutôt d'accord avec cette métaphore tu vois c'est vrai pour tout le reste voilà tu peux faire ce que tu veux dans la vie tu peux en être fier mais un moment c'est bon c'est ta vie oh vos gueules sérieux oui c'est des cassos c'est oui on s'en bat les couilles de votre absence la majorité des gens n'ont même pas conscience de votre existence vous n'intéressez que votre petite communauté de gueulards facilement offusqués ah oui une belle réaction sceptique cons appliquez le principe de l'esprit critique les sceptiques quand c'est le culture woke vous osez parler d'esprit critique d'abord fashiono geek il est gentil on peut plus rien dire dites les étapos un jour faudrait se questionner sur votre question de défendre des fachos le traite du jour à lire merci du soutien s'ils commencent à s'isoler d'eux-mêmes tant mieux et personnellement le soutien qui leur rapportent les crétins de Zem suffirait à me faire rapidement une opinion sur leur délire évidemment soutien ce gros lâche encore screen pour lâcher ça commut parce que c'est toujours pareil dans l'autre sens ils ont le droit de screen et pas d'anonymiser mais dans l'autre sens si tu screen et t'anonymise pas oh là là t'es un énorme facho c'est ouf bon pour une fois les intolérants se retirent plutôt que de s'arranger pour faire exclure ceux qu'ils n'aiment pas il y a du progrès la commune sceptique n'a pas besoin d'intolérants qui veulent imposer leur idéologie partout merci scepticon pour cette prise de position forte on rappelle que trop souvent tolérer des personnes classistes validistes racistes misogynes et homophobes fait fuir les minorités des espaces de production et de diffusion de savoir c'est un minimum de prendre position les comportements de ces scepticologues et autres réactionnaires prétendument passionnés des sciences commencent à devenir plus que fatigants boycotter la rencontre de l'esprit critique de Toulouse et la communication de scepticon qui n'était pas partagée dans son ensemble comment associer la classe et la dignité astronogeek souviens-toi de ta leçon de morale hypocrite sur la responsabilité individuelle parce que là c'est une conséquence enfin de ton comportement de fumier belle prise de position elle est magnifique la prise de position vous trouvez vraiment que c'est une prise de position magnifique ? c'est un truc de fou astronogeek a montré les plus belles valeurs de respect mutuel peu importe de ta couleur de peau de ton origine de ton genre de tes goûts et il se fait chier à la gueule par des mecs qui sont totalement intolérants fasciste sectaire voilà où mène cette idéologie quoi qu'il en soit n'hésitez pas à faxer l'algorithme de youtube à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner liker cloché et à bientôt pour d'autres vidéos bye j'ai une grosse playlist aussi dédiée au walk si j'y pense je la mettrai dans la description à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501